Live via Facebook. Live via Facebook. Un point santé maintenant des consultations ophtalmologiques gratuites dans le Val d'Oise. Les journées nationales de la macula se déroulent cette semaine. Dans le Val d'Oise, plusieurs acteurs de la santé s'engagent à participer à la prévention contre les maladies visuelles. La macula, c'est une petite tâche jaune au centre de la rétine. Lorsqu'elle est abîmée, la macula peut être à l'origine de troubles de la vue afin de déceler toute anomalie hôpitaux et de favoriser une prise en charge efficace. Les hôpitaux d'Argenteuil et de Pontoise ainsi que le centre d'ophtalmologie départementale proposent des dépistages. Les consultations sont gratuites et sans rendez-vous. Et pour refermer ce flash par rapport des 50 ans du Val d'Oise, on n'a qu'une seule fois 50 ans. Créant 68 sur une partie de l'ancienne Seine-Oise, le département du Val d'Oise a dignement fêté son demi-siècle d'existence ce week-end dans le cadre verdoyant de l'île de l'oisière de Sergi-Pontoise. Bien servi par un temps quasi-estival, près de 20 000 personnes ont profité des différentes activités ludiques et sportives, gratuites pour l'occasion. Sur le plan d'eau, ils étaient plusieurs à vouloir tester l'aéroscoute, l'une des activités phares de l'île de l'oisière. Merci à Yaghi Podard. D'autres informations valoisiennes à 12h10. C'est le bar de l'économie qui se prépare dans un instant avec Florence Heure. Très bonne journée et à demain matin, 7h. Voilà, c'est parti. Du coup, j'ai trois enfants. Du coup, j'ai trois enfants. On n'en a peut-être que deux. On a envie de faire un petit peu de deux, mais on a envie de faire un grand chose. C'est un petit peu de jack-up, mais on n'en a pas. Bonne journée, M. Sauf. Merci, Sauf. Merci, Sauf. On s'en reparle, toi. Si t'as un autre pilote, je veux dire. Pas de problème. Merci. On y va ? Bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe du bar de l'économie est ravie de vous retrouver. Et oui, pour la dernière semaine de la saison, car nous arrêtons ce vendredi 29 juin et nous reprendrons, bien sûr, le 3 septembre. Merci de nous suivre en FM, par Internet ou en vidéo live via notre page Facebook. Un bar de l'économie passionnant aujourd'hui sur la croissance française, car elle est la condition sine qua non, d'une augmentation du pouvoir d'achat des salariés, des marges des entreprises et du retour au plein emploi. Pour en parler, merci à tous nos invités d'être avec nous ce matin. Nous sommes avec Olivier Rodoules. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'économiste du MEDEF, le directeur des études économiques du MEDEF, après un diplôme de l'école polytechnique et de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique, et un début de carrière à l'INSEE. Il faut rappeler que le Mouvement des entreprises de France, ou le MEDEF, comme on dit, est l'une des organisations patronales représentant les entreprises françaises, tout comme la CPME ou le METI, qui était d'ailleurs avec nous la semaine dernière. Le projet France 2020 a été initié par le MEDEF en septembre 2013, et c'était une réflexion prospective pour une France compétitive, conquérante, qui fait confiance à ses entreprises et à ses entrepreneurs. plusieurs ouvrages, Le monde change, changeons la France, quatre blocs de réformes à l'époque indispensables, puis le manifeste pour faire gagner la France, sept défis auxquels la France doit faire face, qui ont été identifiés par le MEDEF comme des relais de croissance que notre pays doit pleinement investir. Et puis, enfin, en juin 2016, publication du troisième volet, Le monde change et la France, sept défis pour gagner en 2020, et donc nous allons évoquer vos propositions économiques pour que la France gagne. À vos côtés, deux entreprises qui montrent bien le dynamisme des entreprises françaises. Blandine Armelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique du groupe Lucien Barrière. Alors, deux événements majeurs arrivent. Le e-Sport Tour à Anguin-les-Bains le 29 juin. Oui. Puis, il suit le Anguin Barrière Jazz Festival du 4 au 8 juillet. Donc, avec vous, nous évoquerons le premier événement e-Sport d'Europe, organisé en plein air, qui sera présenté par le youtubeur Gotaga, sous le thème, j'ai noté, Fortnite. Vous allez nous expliquer tout ça. Et puis, à vos côtés, la start-up du jour. Julien Carlier, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous avez créé Social Dynamite. Pour vous, une marque est devenue un média, car elle peut produire du contenu. Alors, vous nous expliquerez ce que vous proposez, bien sûr. Et puis, ce qu'est le concept du H2H que vous avez créé. Et comment vous voyez d'ailleurs les collaborateurs. On s'interroge. C'est quoi une marque média ? Avant de vous passer la parole à tous les trois, l'info à retenir. Ce vendredi 29 juin aussi, à partir de 8h30, la Chambre de commerce du Val-d'Oise organise dans ses locaux de Sergy, au 35 boulevard du Port, une grande manifestation autour de la digitalisation. Trois conférences, deux tables rondes et la rencontre avec huit entreprises vous permettront sans doute de trouver des solutions pour booster votre développement, le marketing web, l'informatique et découvrir l'imprimante 3D. Alors, les conférences sont sur le thème de la cybersécurité, risques et enjeux et opportunités et sur le thème du RGPD, où en êtes-vous ? Voilà. Enfin, en août prochain, les 28 et 29 août, l'Université du MEDEF célébrera son 20e anniversaire sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josasse, par une conférence vers le futur. Quelle planète ? Quelle France ? Quelle entreprise ? Quelle société dans 20 ans ? Sera le thème de réflexion de l'édition 2018. À l'heure où le monde entier s'emballe pour les nouvelles technologies, eh bien, quel sera le monde qu'il nous reste à inventer ? Allez-y, c'est le 28 et 29 août. Bon, droit d'entrée, 150 euros, sur inscription, sur le site du MEDEF ou bien par mail à Cormaz, avec des K, K-O-R-K-M-A-Z, at groupetraitdunionhelloise.com. Voilà, tout de suite, comme tous les lundis, c'est le débrief du sport par Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Florence. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, comment allez-vous Florence ce matin ? Ben, ça va bien. Bien, tant mieux. Non, je me permets de prendre de vos nouvelles, car j'imagine que vous avez vu la terrible nouvelle. C'est la double peine pour votre idole, votre chouchou, Roger Federer. Ah bah oui. Il s'est incliné hier en finale du tournoi de Halleux en 3-7 contre Coric. Mais en plus, il n'est plus numéro un mondial. Oui, je sais, j'insiste peut-être un peu trop lourdement. J'en suis désolé et j'imagine que c'était difficile pour vous retrouver le sable dans ces conditions-là. Remarquez, votre Roger à vous va peut-être vite retrouver le sourire, et vous aussi par la même occasion, car dès lundi prochain, il va retrouver son jardin, le tournoi du Grand Chelem qu'il place au-dessus de tous les autres, avec l'ouverture de Wimbledon. Un tournoi dont il est tenant du titre et qu'il a déjà remporté à 8 reprises. Alors je sais que lui, comme vous, vous rêvez un neuvième succès. Le reste de l'actualité sportive, en dehors de Federer, bah rien ou pas grand-chose. Ah si, il y a un tournoi de football qui se dispute en Russie. Vous avez bien entendu parler de... Pardon, vous en avez bien entendu parler, mais oui, bien sûr, de la Coupe du monde de football. Et elle est pas belle, notre équipe de France, qui est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale ? Le Brésil ? Non. L'Espagne ? Non. L'Argentine ? Encore moins. L'Allemagne ? Non plus. Non, c'est bien notre équipe de France. Vainqueur de façon laborieuse contre l'Australie lors du premier match, elle a montré du mieux contre le Pérou, je dis, en s'imposant 1-0. La voilà donc qui s'avance vers les huitièmes de finale. Maintenant, en s'imposant ou en faisant le match nul contre le Danemark demain, elle sera première de son groupe. En cas de défaite, elle sera deuxième. Mais de toute façon, elle aura un gros adversaire en huitièmes de finale. L'Argentine, le Nigeria, la Croatie ou l'Islande. Que du lourd. L'Allemagne, elle, a vécu un match complètement dingue samedi soir face à la Suède. Battue contre le Mexique lors du premier match, les champions du monde en titre sont passés tout près de l'élimination. Menée au score une mi-temps, l'Allemagne a su d'abord égaliser et arracher une victoire inespérée dans les dernières secondes. De quoi remettre un vieux dicton à la mode il y a plusieurs années. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Vous allez en avoir du boulot, Florence, et vous allez zapper entre le tour à Wimbledon et la Coupe du Monde. Alors, fermez les yeux, Florence, et imaginez. Nous sommes le dimanche 15 juillet. Il fait un temps magnifique. Et votre idole est en finale de Wimbledon et tombe à genoux après son neuvième succès. Vous êtes aux oranges. Et ce n'est pas fini. Juste un peu plus tard, le même jour, la France dispute la finale de la Coupe du Monde et bat le Brésil. Ce ne serait pas dingue, ça ? Et si cela devait arriver ? Ouvrez les yeux, Florence, ce n'est peut-être pas un rêve après tout. Bon été et à bientôt. Merci beaucoup, Bruno. Écoutez, on espère tous qu'il va gagner, bien sûr, et que la France va également gagner cette Coupe du Monde de foot. On est tous avec les Bleus. Alors, avant de passer la parole à nos invités, bien sûr, une petite pause musicale. On se balade dans le jazz cette semaine, tout comme la semaine dernière. On vous propose Ray Charles avec At The Club. Ça va, maintenant, si on ne sait pas comment je m'appelle, il y a un problème. Ah oui, il y a une belle journée. Ah oui ? On est en fait, c'est le cas pour le texte. Allez, c'est ça. Bonne journée. En quart de finale, il va passer à quel moment ? Déjà, il faut qu'on passe le 10e. Oui, de toute façon, il n'y aura pas le temps de faire énormément. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler du 10e. Non, ils ne sont que 3, il y a des accompagnants. En principe, elle va jouer son 8e samedi, probablement samedi. Là, qui viendra. La première idée, c'est la première idée. Si la France est première de son groupe, elle joue samedi à 16h. Sinon, c'est la deuxième, et je vous dis dimanche à 20h. Ça me va. Et le huitième de finale, c'est donc les quart de finale, c'est le vendredi 6. Ah oui, tiens, j'avais de quoi vous grimez pour, vous ne voulez pas ? Non, je m'en vais. C'est l'entreprise qui est venue dans le boulot, c'est les quart de finale. Bon, alors, Quentin, ça fait combien de temps la musique, là ? Il reste une minute sur l'entrée. Et là, ça fait combien de temps qu'il est passé ? Après, 10 minutes, 20. Ça fait déjà une minute, 20 ? Bon, on va aller jusqu'à deux minutes, c'est tout. Elle est à deux, vers deux minutes, enfin, un peu avant la fin, donc, vous baissez le son en même temps. Vous ne coupez pas directement, hein. Vous vous entendrez que ça va bien, quoi ? Oui, mais ça ne fait rien. Mais eux, à l'entenne, non. C'est-à-dire que quand j'ai le boulot, ils ne savent plus. Mais moi, je baisse. Voilà, c'est ça. Oui, c'est bon. Mon dos, c'est là. Pour les auditeurs sur l'AFM, je parle pendant la fin, pendant qu'ils baissent le son de la musique, c'est ça qu'ils veulent dire. Mais nous, en studio, ça va couper net. C'est ça qu'ils veulent nous dire. Attendez, que je me prépare. C'est bon. Bon, alors, si vous avez entendu, c'était Red Charles avec At The Club. Si vous aimez le jazz, eh bien, Blandine Armelin va nous parler dans quelques minutes. Alors, avant, on va passer la parole à Olivier Rodoules. Je rappelle les élections à la présidence du MEDEF le 3 juillet prochain, car Pierre Gattaz termine son mandat cette année. Deux candidats restent en lice. Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui, après avoir fait fortune dans les télécoms avec The Phone House et Virgin Mobile, a racheté Oliver Hanco, la PME française spécialisée dans l'huile d'olive haut de gamme. Et puis, il a fondé, souvenez-vous, le fonds d'investissement Internet ISAI, actionnaire notamment de Blablacar. Il est donc tourné très de nouvelles technologies. Le second candidat, lui, c'est Alexandre Sobo, ex-président de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Il est également, surtout, DG de Holod Group, leader européen du matériel de levage, avec 510 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et son créneau, lui, c'est la modernisation du dialogue social. Il a piloté récemment la négociation sur l'assurance chômage et mené de nombreuses concertations avec les pouvoirs publics. Les deux hommes occupent déjà des fonctions importantes au sein du MEDEF. Geoffroy Roux-de-Bézieux est président du pôle économie, tandis qu'Alexandre Sobo est président du pôle social. Donc, le 3 juillet, enfin le 4, plutôt, on en saura un peu plus sur qui sera le nouveau président du MEDEF. Alors, Olivier Rodoulez, vous en êtes l'économiste. Vous dites que la France peut arriver à 2% de croissance, voire même 3,2%, alors que l'INSEE nous ramène à 1,7%. Quelles sont pour vous les réformes clés à mener ? Alors, juste peut-être un petit mot sur le 1,7% de croissance de l'INSEE. C'est la croissance qu'on appelle conjoncturelle. C'est ce qu'on observe aujourd'hui, autant que T, c'est-à-dire ce qu'on prévoit d'ailleurs. C'est une prévision pour l'instant pour 2018. Mais ce qu'il faut regarder, lorsqu'on se projette un petit peu sur la durée, c'est la croissance, ce qu'on appelle la croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance du PIB potentiel. Et là, on est plutôt autour de 1,3% de croissance potentielle. 1,3% de croissance potentielle, c'est 1,3%, absolument. C'est quelque chose qui est assez inquiétant en termes de progression des pouvoirs d'achat, de création d'emplois, mais aussi de soutenabilité de nos dépenses publiques. Alors, ce que le MEDEF propose, c'est issu d'un travail où, en fait, on a regardé ce que les économistes des institutions reconnues disaient. Chaque fois, on se posait la question des grands enjeux de la France sur le numérique, l'audace créatrice, la transition écologique, quels étaient les risques, quelles étaient les opportunités. Et donc, en faisant cette analyse-là, on a extrait une dizaine de grands leviers d'action qu'on pourrait résumer en trois grands groupes. Le premier, c'est ce qu'on appelle habituellement les réformes structurelles, c'est-à-dire marché des produits, marché du travail, je reviendrai si vous voulez, fiscalité, serre publique. Il y a un deuxième groupe de réformes qui s'appelle le levier européen. On parle, par exemple, du marché intérieur européen, qui est encore très peu développé par rapport à son équivalent américain. La politique commerciale, avec l'actualité de ces dernières semaines. Et aussi tout ce qui a trait au mécanisme anti-crise. On parle encore de la crise des années 2010 en Europe. Et enfin, un troisième grand pied de réformes, c'est tout ce qui touche aux investissements d'avenir. Les compétences, l'éducation, formation, l'investissement dans l'innovation. Et aussi tout ce qui touche au développement urbain, aux infrastructures. Donc, avec ces trois grands groupes de leviers de réformes, nous pouvons effectivement passer d'une croissance qui serait à 1,3%, voire au moins. Si la France ne prenait pas les bonnes décisions et si nous n'avions pas collectivement les bonnes actions, à une fourchette comprise entre 1,9% et 3,2% de croissance. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez pour cette année ? Vous pensez qu'on arrivera tout de même au 1,7% comme le prévoit l'INSEE, puisque vous nous parlez de 1,3%. Alors, 1,3%, c'est du moyen terme. Pour cette année, le 1,7% de l'INSEE. Alors, vous savez, il y a des petites variations, c'est des estimations, des prévisions faites par différents instituts. L'INSEE dit 1,7%. La Banque de France, de mémoire, 1,8%. Il y a une marge d'incertitude, mais effectivement, ce sont les chiffres qu'on est en droit d'attendre au jour d'aujourd'hui, sur la base des indicateurs disponibles et de l'ensemble des points que l'on peut prévoir que l'on a dans le radar, en toute sorte. Alors, vous avez fait, vous avez souligné que cette analyse que vous avez faite, enfin que le MEDEF a fait, une analyse par défi. Absolument. Alors, vous avez parlé de l'audace créatrice. J'ai noté aussi que vous parliez d'épanouissement des femmes et des hommes, du numérique, des filières d'avenir. C'est-à-dire, pour les filières d'avenir, pour vous, c'est la santé, la e-santé, la silver economy, ça, c'est les plus de 60 ans. Les smart cities, le tourisme, la e-éducation, mais aussi... La liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr, mais aussi le développement durable. Et puis l'Europe, ça, vous l'avez cité. Et enfin, la mondialisation, mais avec... Alors, comment faudrait-il faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce que tout refonctionne dans ces secteurs-là et dans les autres, bien sûr ? Alors, ce qu'il faut arriver à faire, c'est d'avoir une logique à la fois de compétitivité, c'est-à-dire, si on parle, je vais partir par le dernier, la mondialisation. On voit que la mondialisation, la France est très présente et internationale. Un certain nombre d'emplois aussi en France se fait grâce aux entreprises multinationales, françaises ou étrangères, d'ailleurs. Mais on a deux questions. La première, c'est comment corriger, finalement, notre déficit commercial, qui est aujourd'hui, en fait, qui se mesure en perte de croissance. Si vous prenez les 20 dernières années, la contribution, c'est un terme un peu technique, la contribution du commerce extérieur à la croissance, elle est négative en France, alors qu'elle est positive en Allemagne. Mais l'enjeu de la compétitivité, c'est de rendre cette contribution positive, de faire du commerce extérieur un levier de croissance pour la France. Et ça, ça passe par un certain nombre de réformes qui sont listées dans les grands leviers. Ça passe par la réforme du marché du travail, ça passe par l'activation aussi des leviers d'innovation, parce que la compétitivité passe aussi par la compétitivité hors coût, c'est-à-dire la qualité, la montée en gamme, l'innovation, de nouveaux produits. Alors, vous parlez donc de réformes. Donc, vous savez que la loi Pacte a été présentée la semaine dernière par Bruno Le Maire au Conseil des ministres. Depuis le début de l'année, le gouvernement propose énormément de réformes. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie ? La loi Pacte, c'est typiquement les réformes que l'on mentionne dans notre défi, l'audace créatrice. La loi Pacte touche à tout ce qui fait finalement, en tout cas un certain nombre de mesures, à ce qui fait finalement les leviers de création, d'innovation de la part des entreprises, la croissance des entreprises, des TPE amenées à devenir des PME, des PME vers des ETI. Et effectivement, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est un exemple très illustratif du type de réforme qu'on est à mesure d'atteindre. Il s'agit de toute une liste de petites mesures qui sont en fait des micro-simplifications, des micro-assouplissements. Il s'agit de chaque fois, dans notre économie, de resserrer les bons boulons pour que la machine économique fonctionne mieux. Alors, Bruno Le Maire a eu le courage de dire qu'il fallait qu'on fasse des économies, 4,5 milliards au moins par an, en tout cas pour les cinq prochaines années. Maintenant, le sujet est un peu explosif parce que la France, est-ce que ça n'est pas le problème de la dette sociale et des intérêts de la dette pour les Français ? C'est très lourd à supporter. Du coup, on a une fiscalité très lourde. La dette sociale, c'est 714 milliards d'euros en 2016, soit 57% de la dette publique. Et la dette publique, c'est presque 60% du PIB. Or, quand on parle de dette sociale, voire de dette publique, ça nous ramène évidemment à tout ce qui touche à la compétitivité des entreprises. Ça nous ramène aussi à ce qui touche à notre modèle social. Et je pense que là, tout l'enjeu dans notre réflexion, c'est de trouver le bon équilibre entre avoir un modèle social protecteur, un modèle social avec des filets de sécurité qui nous permettent justement de traverser les grands défis qui nous font face. Et ça, c'est une force de la France. Et en même temps, d'assurer sa soutenabilité à long terme. Alors, ça passe d'un côté, bien sûr, à ce jour où on se rend compte qu'on a beaucoup trop de prévents obligatoires. Donc, ça va passer aussi soit par des choix de dépenses, soit par la question de l'efficacité de certaines dépenses publiques. Alors, justement, pour gagner en efficacité, comment faut-il faire ? On entend parler, par exemple, de privatisation. En tant qu'économiste, vous êtes d'accord avec les propositions qui sont faites ? Privatiser ADP, privatiser la Française des Jeux, Air France ? Vous savez, dans la théorie économique, une doctrine assez simple en termes de privatisation, c'est de dire que ce qui ne doit pas nécessairement être fait par l'État sera mieux fait sans doute par le président. Et donc, toute la question, c'est de se demander est-ce que la Française des Jeux, est-ce que ADP, est-ce que d'autres secteurs de l'économie sont encore des secteurs stratégiques où la présence de l'État est nécessaire dans sa dimension actuelle ? Ou est-ce qu'on peut laisser une plus forte part du secteur privé intervenir ? Et donc, on voit bien que la tendance ces dernières années a été de donner de plus en plus de poids au secteur privé, à la fois en termes de recentrage de l'action publique vers des fonctions les plus stratégiques et aussi dans une logique de gain d'efficience. Donc, vous êtes d'accord, vous trouvez que c'est une bonne chose ? Je n'ai pas de commentaire particulier sur ces mesures spécifiques. Vous pensez que, en fait, la France devrait faire comme la Suède qui était un petit peu dans le même cas que nous jusqu'à il y a peu de temps et qui a commencé par tout privatiser pour que sa dette publique descende à 25% du PIB. Elle a privatisé la police, elle a privatisé plusieurs services que nous, on estime qu'ils doivent être des services d'État. Est-ce que c'est une bonne technique ? Alors, je suis bien placé pour la Suède parce que j'y ai passé quelques années. Or, juste pour une nuance, la Suède n'a pas privatisé la police. La Suède a confié la police à une agence publique. Donc, c'est une forme de décentralisation qui permet de séparer l'exécution des politiques publiques de la décision stratégique des politiques publiques qui, elle, est restée au niveau central du gouvernement. L'exemple de la Suède est effectivement intéressant parce qu'on est dans une petite économie. Alors, il y a des avantages et des inconvénients d'être une petite économie qui fait 3 à 4% de croissance ces dernières années, dont le taux de chômage est comparativement bas, qui truste les classements internationaux en matière d'innovation, de compétitivité, de soutenabilité et qui, effectivement, a mené des réformes ambitieuses. Alors, est-ce qu'on doit faire tout comme la Suède ? Justement, dans notre livre, nous posons la question à Philippe Pagyon qui mentionne qu'en termes de réforme de l'État, il y a un certain nombre de bonnes idées à prendre. Donc, c'est, par exemple, l'agentisation. Mais il y a aussi certains warnings à avoir en tête. Typiquement, la Suède n'a pas tout réussi si on regarde l'éducation ou le système de santé publique. Ce n'est pas nécessairement une réussite uniforme. Et donc, il faut s'inspirer des bonnes idées sans forcément tout répliquer. Exactement. Alors, vous avez donc, vous dites, il y a 10 leviers d'action pour faire activer la France et accélérer le redressement de la France. Alors, on a parlé, vous avez parlé de la réforme de la fiscalité. La réforme du marché du travail, qu'est-ce que vous voulez dire par réformer le marché du travail ? Alors, réformer le marché du travail, de façon, on en parle beaucoup, en fait, sans utiliser ce terme un petit peu jargonneux. C'est aussi le terme de flexi-sécurité. Mais dans le flexi-sécurité, en fait, même si le mot se compose de deux parties, il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est la flexibilité, c'est-à-dire permettre, bien sûr, aux entreprises comme aux employés de mettre fin de façon très flexible au contrat. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir accompagner, c'est-à-dire répartir les forces dans notre économie et donc s'adapter aux grands défis qui nous font face. Il y a la sécurité, parce que pour que les gens acceptent de faire ça, et ça, ça vaut autant pour les entreprises, on parle pour les entreprises de sécurité juridique, que pour les employés, là, on parle de filets de sécurité sociale. Pour que les gens acceptent cette flexibilité, il faut bien sûr qu'ils ne se retrouvent pas sur le carreau au moins de rechangements. Et ensuite, il y a un troisième pilier qu'on appelle incitation. Et donc, on parle de politique d'activation ou d'accompagnement des personnes vers le retour à l'emploi. Et donc, quand on parle de marché, de réforme du marché du travail, on pense souvent à ces trois piliers. Alors ensuite, on pourrait aussi inclure la réforme des retraites, on pourrait inclure la réforme des allocations de chômage. C'est un sujet très vaste, mais l'idée, c'est de permettre au marché du travail, qui est un facteur de production, désolé d'utiliser un terme un peu technique, mais c'est-à-dire qui nous permet finalement, qui rentre dans la machine économique et qui nous permet de produire plus, de produire mieux, c'est de permettre au travail d'être mieux alloué, d'être alloué de façon optimale dans l'économie pour finalement que le gâteau soit le plus gros possible pour tout le monde. Ok, mais est-ce que le frein, ça n'est pas le prélèvement obligatoire sur les salaires, qui est d'environ 45% pour un chef d'entreprise ? Est-ce que ça, ce n'est pas un des premiers freins qui ferait que, justement, les entrepreneurs embaucheraient plus ? C'est les charges sociales qui pèsent sur les entreprises ? Alors, les charges sociales sont effectivement un point central. Je pense qu'il faut avoir en tête le chiffre suivant. Alors, ça va au-delà des charges sociales, mais les entreprises françaises, alors on peut changer, bien sûr, on peut regarder les sociétés financières, non financières ou autre, mais de manière générale, on a un chiffre magique, c'est 10 points d'écart entre les prélèvements obligatoires, donc ça inclut les charges sociales et l'ensemble de la fiscalité, qui pèsent sur les entreprises entre la France, en France comparativement, par exemple, aux entreprises en Allemagne. Et ces 10 points, c'est effectivement une charge importante, un poids qui freine à la fois au moins de l'embauche, mais même au moins de la croissance, et qui explique en partie notre retard de compétitivité, notamment sur Allemagne. Ensuite, vous avez, vous parlez également de, enfin, comment on va dire, de développer la politique commerciale commune avec l'Union européenne. C'est un autre de vos, sur les 10 leviers, c'est un autre des leviers dont vous parlez. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse, qu'est-ce qu'on devrait développer au niveau de l'Europe, pour vous ? Alors, bon, la politique commerciale, on voit que l'actualité est très changeante. Cela étant, au-delà de l'actualité dont on parle, on voit que Trump, Donald Trump, est au goût du jour des risques protectionnistes. Ce qui est assez visible, c'est que la France ne met peut-être pas autant à profit la politique commerciale qui est faite au niveau de l'Union européenne. Donc, on parle de politique commerciale, on parle de négociation des accords, on parle des règles du jeu qui régissent nos échanges avec d'autres pays, des pays hors-bueux, notamment, mais aussi des règles du jeu en termes de normalisation internationale. On parle de tout ce qui est réglementation environnementale, de régulation financière. Donc, c'est finalement les règles du jeu mondial, les règles du jeu des échanges mondiaux. Là, on a l'impression que la France n'en tire pas aussi profit qu'elle le voudrait. En tout cas, c'est une question qui mérite de se poser quand on voit nos chiffres du commerce extérieur. Alors, ça tient beaucoup à l'organisation, ça tient aussi à la perception qu'on peut avoir de la mondialisation en France. On voit très bien que dans certains pays, on a un discours qui est volontairement pro-libre-échange, pro-libéral. En France, on est parfois un peu plus inquiet sur la mondialisation, alors qu'il y a des opportunités incroyables à saisir. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs des chiffres de croissance que les autres pays peuvent obtenir. Donc, il faut plus accompagner les entrepreneurs à l'exportation, c'est ça que vous voulez dire ? Pas seulement, il s'agit aussi de la mondialisation en fait, ça passe aussi par une appréciation d'ensemble. Il y a bien sûr les outils, il y a bien sûr l'accompagnement des entrepreneurs. Il y a aussi des choses très bêtes comme la compréhension et la maîtrise de l'anglais. Il y a tout ce qui peut aussi avoir trait à la façon dont on voit nos priorités à l'export, quel secteur on doit soutenir, quel secteur on doit soutenir. Donc, je pense qu'il y a matière à avoir une vision globale du sujet pour justement, en s'inspirant par exemple de ce qui marche ailleurs et pour rattraper des pays plus performants. Alors, en parallèle de votre levier vers l'international et en particulier l'Europe, vous parlez aussi des enjeux des territoires. Il faut dire que vous avez fait ces propositions de levier de croissance avec, vous avez auditionné 24 experts. et la notion des enjeux de territoire ressurgit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait plus d'identité ? Alors, quand on parle de territoire, on parle de région française, on parle non plus de périmètre administratif, c'est ça que vous voulez dire ? Alors, juste, quand vous parlez de territoire, est-ce que vous pourriez réexpliquer ? Qu'entendez-vous dans cette question ? Je me permets de vous demander de reformuler pour être sûr de... Eh bien, vous parlez de... Vous avez auditionné donc des vaincats experts et vous avez fait 12 propositions pour le développement économique des territoires. Alors, ce sont deux exercices différents. Mais effectivement, on a fait, par ailleurs, ces 12 propositions qui fixent un cadre de réflexion commun. Ce que l'on voit, d'ailleurs, quand on parle de mondisation, on ne peut pas... quand on parle de déficit commercial, et le lien se fait assez naturellement avec la question des territoires, parce qu'on voit qu'il y a un lien très... très intime, finalement, entre l'industrie et les territoires. Alors, l'industrie se fait souvent sur les territoires. C'est une forme de croissance qui est beaucoup plus, finalement, régulièrement répartie sur le territoire. Qu'on parle aussi de croissance, et donc ça, c'est un autre aspect des choses. Et on voit que ce sont les territoires les plus fragiles qui souffrent d'abord des périodes de mauvaise croissance. Donc, les territoires sont de vrais enjeux. Et nous faisons, effectivement, une douzaine de propositions sur ça. Mais c'est un autre exercice... Voilà, c'est un deuxième exercice, un deuxième rapport. Ça fait partie aussi de notre réflexion globale, prospective, finalement, qui est l'aboutissement de ces cinq ans de réflexion autour de France 2020 sur comment on adapte la France à un monde qui change. Voilà. Donc, merci beaucoup, Olivier Redoul. D'ailleurs, peut-être que vous voudrez parler des événements et du numérique, puisque Blandine Armelin est à vos côtés. Alors, Blandine, deux événements majeurs. Donc, le premier, c'est le e-sport Tour à Anguin ce vendredi 29 juin. Donc, vous l'organisez en plein air. Alors, qu'est-ce qui va se passer vendredi ? C'est une énorme show. C'est ça, la nouveauté dans le e-sport, c'est que maintenant, il y a des événementiels autour de ça. Sur la jetée, sur la scène du lac, il va y avoir une compétition de jeux vidéo, mais également des jeux interactifs avec les spectateurs. Alors, le e-sport, en fait, c'est des jeux vidéo ? Oui, ce sont des compétitions de jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est une énorme économie qui génère 280 millions de femmes. Et le e-sport découle de cela, c'est la compétition de jeux vidéo, puisque avec Internet, ça s'est développé énormément. On peut jouer à plusieurs et il y a eu des teams qui se sont faites avec, évidemment, les marques derrière. Et il y a d'énormes compétitions maintenant, des salons. Il y en a eu un, je crois, à Los Angeles récemment. Donc, c'est un vrai marché qui s'est développé il y a peu de temps. La professionnalisation des joueurs date de 2016. Il y a un statut juridique maintenant pour les joueurs professionnels de e-sport. Depuis 2016, il est question même que ce soit une discipline des Jeux olympiques, peut-être. C'est à l'étude. Donc, c'est vrai que nous, on a regardé évidemment les logiques croissantes. On a vu 14% de croissance par an, 22 millions de chiffres d'affaires, 22 millions de dollars de chiffres d'affaires par an. Et c'est 1,4 millions de spectateurs avec une possibilité de développement énorme. C'est vraiment exponentiel. C'est, à mon avis, un chiffre qui va se multiplier très rapidement cette année. Donc, ce qui est intéressant pour le groupe Barrière, c'est les rapprochements qu'on a pu faire. La raison pour laquelle on s'est intéressé à ce e-sport, c'est qu'en fin de compte, entre le gaming, qui est le jeu vidéo, et le gambling, qui sont les jeux classiques de casino, il y a vraiment une adrénaline commune, il y a, pareil, mais il y a du suspense, il y a vraiment ce jeu. Il y a aussi, et puis nous, nous sommes un secteur de divertissement, on le revendique aisément, même dans les spectacles que l'on présente. Oui, je rappelle, Blandine, que vous êtes la directrice artistique du groupe Barrière. Je serais plus à l'aise de parler de spectacles, mais depuis quelque temps, je me suis évidemment penchée sur cette organisation. Et c'est notre quatrième, au Barrière, organisé, ça va être la quatrième manifestation sur le lac, le 29 juin. Et vraiment, il y a des parallèles fabuleux. Cette adrénaline, ce côté événementiel et ce divertissement. Et puis, très clairement, on cherche à rajeunir nos cibles dans les casinos. Et c'est fabuleux parce que c'est un secteur d'activité où, finalement, il y a 50% des joueurs de gaming, de jeux vidéo qui ont moins de 24 ans. Il y en a 33% qui ont plus de 24 ans parce qu'ils sont en train de vieillir, mais ça vieillit bien. Ça pourrait ne pas vieillir bien. Et en fait, on se rend compte que parmi tous les seniors, il y a 55%. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ces chiffres, 55% des seniors jouent aux jeux vidéo. En fait, ce qui veut dire, c'est que les jeux vidéo brassent toutes les générations. Complètement. C'est intergénérationnel. Il y a une véritable culture populaire qui est en train de sortir de cela. Preuve en est, c'est que, et là, on retouche mon secteur de... Le secteur classique, on va dire, artistique. C'est que depuis quelques années, des humoristes, on a envie de dire, même depuis Laurie et depuis bien d'autres jeunes chanteurs qui ont éclos sur le net, mais tout ça est en train de se rejoindre. Vous voyez les youtubeurs, des humoristes comme Labajon, qui totalisent 6 millions de vues en l'espace de quelques jours, suivant dès qu'elle fait un post sur Youtube, c'est fabuleux. Il y a vraiment une culture. En fait, tous les mondes sont en train de se rejoindre entre ces humoristes qui expriment une forme de culture actuelle, une forme de langage actuel. Alors, on est loin de la littérature habituelle. Et pour quelqu'un comme moi, c'est un peu particulier. Mais je défends réellement la culture populaire et l'écriture dans l'humour actuel. Parce que si vous vous repenchez quelques siècles avant, en amont, vous aviez bien un Molière qui était en train de singer et caricaturer le monde qui l'entourait. Et aujourd'hui, un humoriste n'est rien d'autre que cela. Et quelqu'un qui caricature, qui divertit et qui a une écriture sociale actuelle. C'est vrai. Alors, il faut dire que l'événement de vendredi, ça va être fantastique. Une scène de 500 mètres carrés. Donc, ça, c'est la scène sur le lac. 50 projecteurs, 2 écrans de 24 mètres carrés et 6 autres écrans qui vont permettre au public d'aller regarder. Finalement, c'est joueur. Mais c'est un phénomène fantastique. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait même une chaîne de télé qui est en train de se créer, qui s'appelle IS1. Qui a été lancée au début janvier 2018 par Webedia et qui va proposer le 8 juillet la grande bataille, la grande battle. Ça s'appelle un jeu télévisé. Et quatre équipes vont s'affronter sur les questions de e-sport et de gaming. Donc, en fait, Blandine Armelin, vous êtes tout à fait dans le ton de l'époque avec ce vendredi 29 juin, le e-sport, le tournoi de e-sport. Oui, alors ça se réalise, cette opération se réalise entre le groupe Barrière et Webedia. On a vraiment travaillé, c'est donc la quatrième manifestation. C'est un peu particulier ce 29 juin parce qu'on a recréé des espaces avec billetterie sur la jetée. Donc, avec toute une logistique et une logique de sécurité et de sûreté liées aux salles de spectacle. Parce que tout d'un coup, on est dans un endroit clos et on va accueillir 5000 personnes avec une première billetterie payante sur le lac. C'est très symbolique. Le ticket d'entrée est vraiment très symbolique. Et vous verrez, c'est à la fois du sport et à la fois de l'événementiel. Et moi, ma vision, enfin, c'est celle de mon groupe, évidemment, c'est de travailler l'artistique dans ce e-sport-là et de faire intervenir encore plus de live artistique dans ce e-sport. On a hâte de voir ça. Alors, c'est à partir de quelle heure, André-J ? Alors, l'ouverture des accès, c'est 17, alors j'ai envie de dire 18h, mais à partir de 18h. Et puis, on joue, on commence à jouer à 20h. Alors, on commence à jouer avec donc le fameux youtubeur Gotaga qui va animer la soirée, c'est ça ? Voilà, avec beaucoup d'invités. Alors, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une place, parce que c'est vrai qu'il faut réserver, il y a un tirage au sort qui a été fait, peuvent regarder ça. Et moi, je préfère leur conseiller de rester derrière leur écran et de participer à ça derrière leur écran parce qu'ils verront plus au-delà des 5000 personnes. On a privilégié donc le confort et la qualité de visibilité. Au-delà, ça va être compliqué pour bien suivre. Et donc, vraiment, il vaut mieux être chez soi, participer. Et il y a une émulation fantastique derrière son écran. Mais alors, comment on fait pour participer derrière son écran ? Donc, vous verrez, il y a une interactivité. Oui, mais il faut se connecter sur un site internet. Alors, je ne le connais pas par cœur, mais les amateurs connaissent tout à fait, suivent, vont sur Barrière eSport Tour et suivent. D'accord, on va sur Barrière eSport Tour et on tombe sur le site si on veut. Sinon, eh bien, venez assister en direct à cet événement mondial tout nouveau, le eSport. Merci, Blandine Armelin, pour cette présentation. Alors, à vos côtés, notre start-up du jour, Julien Carlier, vous avez créé Social Dynamique. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, Social Dynamique, c'est intéressant parce qu'il y a une forme de petite synthèse entre ce que vous avez dit. C'est-à-dire que d'un côté, moi, je partage les ambitions de croissance que Olivier nous a racontées sur le MEDEF. Même si, en toute humilité, je n'y connais rien sur les problèmes systémiques. Alors, en revanche, j'essaye d'aider les entreprises avec lesquelles on travaille à, elles, avoir beaucoup de points de croissance en plus. Donc, peut-être qu'on peut atteindre les 3% ensemble. Moi, j'essaye de leur faire gagner 10, 15, 20% de plus avec cette notion de transformation médiatique. On parle d'avoir accès aux audiences. Et là, il y a la partie de Blandine. C'est-à-dire, nous sommes tous des médias qui nous expliquaient que des Youtubers avaient 6 millions de fans, qui nous expliquaient qu'aujourd'hui, l'accès aux audiences se fait au travers d'individus. Et tous les individus sont des médias. Alors, notre partie prise, c'est que, certes, l'accès aux audiences, historiquement, ne se faisait que par les médias traditionnels, qui en avaient fait leur business model. C'est la pub. C'était d'ailleurs le monopole d'accès aux audiences, leur business model. Ils ne l'ont plus, ils vont très mal. Ils ont du mal à être rentables et pertinents, sauf des radios comme la vôtre. Florence, bravo, vous êtes bénévole d'ailleurs. Non, mais nous, on est tous bénévoles. Oui, mais vous avez la pertinence sans le problème de business model. Si on a quand même le problème du business model, parce qu'il faut investir dans du matériel. C'est vrai. Lui, il faut payer une antenne de radio. D'ailleurs, la radio fête, c'est 35 ans cette année. Je le rappelle, toute l'équipe d'animateurs est bénévole. Il n'y a que les techniciens qui sont rémunérés. Mais ça nous demande beaucoup de travail parce que les subventions baissent. Et donc, on doit quand même avoir un petit business model. D'accord. Néanmoins, c'est peut-être garant de plus de pertinence. Parce que la pub a tendance à avoir des biais de pertinence. Et donc, notre conviction, c'est que désormais, n'importe qui, individu ou marque, peut avoir accès à des audiences en direct sur le digital. Et ça, c'est certain. Il suffit de tweeter. 300 millions de photos sont là. Il suffit de faire un blog et d'avoir potentiellement la moitié de l'humanité connectée en lecteur. Ce que vous voulez dire, c'est que pour faire plus de croissance, il ne faut pas hésiter à utiliser tous les médias. C'est ça que vous voulez nous dire. Oui, mais ça demande une transformation culturelle derrière. Parce que devenir un média et se passer de cet intermédiaire qui était le média, ça demande de rentrer dans ces codes du média. Et c'est-à-dire le code du faire du contenu intéressant. Un média, c'est quoi ? C'est un producteur de contenu qui est capable de donner envie à des lecteurs d'acheter ce contenu. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des marques payent pour avoir des lecteurs, en faisant plutôt des contenus intéressés, que ce sont des pubs. Donc, ça passe d'abord par une révolution culturelle qui ne peut être portée que par déjà une intention des dirigeants de se dire qu'on va devenir intéressant et pas seulement intéressé. Et là, on va trouver les concepts de marque média, où une marque peut devenir un média, à condition de trouver des médias intéressantes pour évidemment un écosystème d'audience pertinent pour son marché, c'est certain, et donc de mettre en place une dynamique de création de contenu média. Alors ça s'appuie bien sûr sur la fabrication de contenu, souvent des journalistes, souvent des pigistes, mais aussi les collaborateurs. On se rend compte que les collaborateurs ont souvent des très bonnes idées sur ce dont il faut parler pour être pertinent, parce qu'ils sont sur le terrain au quotidien. Donc, c'est toute cette chaîne de médiatisation, de communication, marketing, vente, que l'on peut associer pour faire évoluer l'entreprise en fait. Faire évoluer l'entreprise, d'abord dans son intention culturelle d'être intéressante pour tout le monde, pour ses collaborateurs, ses clients, ses actionnaires aussi bien sûr, et pas être intéressés. Donc, c'est vraiment ça la posture générale, mais aussi les collaborateurs, les aider à devenir, les collaborateurs et les dirigeants, les aider à devenir des influents, des influenceurs. Et là, on trouve une fonction de co-création de valeur qui est très intéressante, très à jour dans notre monde. On parlait en introduction de H2H, en fait, nous on parle de H2H. Oui, alors expliquez-nous ce qu'est ce... Ah voilà, le concept H2H, c'est Human to Human. C'est Human to Human. Ça vient de... D'abord, on s'est inspiré... D'abord, je ne l'ai pas créé, je pense que je me suis approprié, mais je pense que je ne suis pas le premier à l'avoir exploité, mais en tout cas, j'y adhère énormément. Ça vient un petit peu de la chronyme B2B ou B2C pour parler des business models plutôt au grand public ou entre entreprises. Et donc, on dit qu'aujourd'hui, on est en H2H. Pourquoi ? Parce qu'on pense que les marques, dans leur prise de parole, ont de moins en moins de crédibilité. Aujourd'hui, la pub, c'est un outil qui est génial pour faire une pause pipi pendant les films et la télé. Ça sert quasiment qu'à ça. D'ailleurs, le service public a généré beaucoup de frustration et a permis à beaucoup de box de vendre des boutons pause pour pouvoir aller faire la pause pipi. mais globalement, outre le petit côté rigolo, on a tous un détecteur de bullshit de plus en plus fin et à chaque fois qu'on voit une pub, on se dit c'est de la pub et ça ne nous intéresse pas. Et les jeunes générations, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que le contenu intéressé, de toute façon, devient du spam. Le problème des jeunes générations, c'est qu'ils ne regardent plus beaucoup la télévision. De toute façon. Enfin, les ados, en tout cas, les 15-20 ans, ils ne regardent plus la télé. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de la pub qui a la télé. Il y en a plein sur les médias digitaux aussi. Si néanmoins, la crédibilité de la parole de la marque au travers du média pub est de plus en plus faible. Et donc, il faut trouver d'autres moyens et les autres moyens. Pour se faire connaître. C'est les humains. Oui, parce que... Quand la petite parole est humanisée, ça marche beaucoup mieux. Enfin, ça pose quand même un problème, le fait que, comme vous dites, la publicité soit un peu dégradée parce que quand on a un nouveau produit, il faut bien en informer. C'est aussi de l'information, la publicité. Donc, c'est quand même utile quelque part. Donc, il faut informer autrement. C'est ça que vous dites. Vous touchez du doigt l'exception, c'est de l'innovation. Parce que c'est à peu près la seule exception dans laquelle la publicité a encore une valeur ajoutée au regard des audiences. C'est-à-dire, ah tiens, c'est nouveau. Tiens, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une fonction de nouveauté. Mais c'est quasiment une exception. Et aujourd'hui, ce qu'on va aider nous à faire chez nos clients, c'est de transformer les dirigeants d'abord en influenceurs en disant, vous êtes dirigeant, vous êtes ambassadeur de votre marque, vous avez un rôle de média, vous pouvez devenir un média, un YouTuber. Alors évidemment, ce ne sont pas tout à fait les mêmes ambitions et les lignes éditoriales qui sont peut-être un peu plus cadrées. Néanmoins, elles sont humanisées. Et on voit tout de suite, toutes les études le montrent. Il y a une étude de Web Shanker sur le social CEO, le patron social, qui montre que dès qu'un patron a tendance à avoir une prise de parole personnelle sur les réseaux sociaux, ça génère de l'image d'innovation de sa boîte auprès de toutes ses parties prenantes, ça génère de l'adhésion des collaborateurs et ça génère globalement une meilleure culture d'entreprise ressentie. Et donc, les dirigeants d'abord et ensuite, tous les collaborateurs. Et là, il y a une fonction extraordinaire, c'est développer le ras digital des collaborateurs, c'est développer, les aider à avoir une carte d'identité digitale. Parce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire dans une carrière. Dans une carrière, on est obligé, avant on avait un CV, ensuite il y a eu un CV en PDF, bon, maintenant, on se fait googliser avant le premier entretien. Donc, si sur Google, on ne ressort pas correctement, on n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme média pour vous, comme média le plus ? En fait, l'idée, c'est de transformer son entreprise et son écosystème d'entreprise, c'est-à-dire ses collaborateurs, pourquoi pas ses partenaires, pourquoi pas, évidemment, ses dirigeants, en média, pour qu'eux deviennent tous des médias, avec, dans le monde B2B, on va trouver des médias comme LinkedIn qui vont être extrêmement importants. Certains vont utiliser du blogging, certains vont utiliser Twitter, les réseaux sociaux, d'autres vont utiliser simplement des médias e-mail type newsletter, mais, ou même dans des médias traditionnels, vont intervenir, comme moi, à la radio aujourd'hui, comme d'autres intervenants dans des événements, mais c'est démultiplicer la prise de parole individuelle, humanisée, des marques. Parce que, dès qu'on a un porte-parole humain, on a énormément de crédibilité, et puis, on évite le biais publicitaire, parce qu'un humain, normalement, il ne dira pas quelque chose dans lequel il n'a pas de conviction. Il n'a pas confiance, en plus. Merci Julien Carlier. Donc, comme vous l'avez dit, tous les collaborateurs sont des ambassadeurs. Il faut donc, et ça rejoint un petit peu ce que disait Olivier Rodoulesse tout à l'heure dans la première interview sur la croissance et les propositions du MEDEF, tout le monde est acteur de son entreprise et de ce qu'il partage. à condition de ne pas les prendre pour des concats publicitaires, ce qui, hélas, existe aussi de temps en temps. Restons bien dans la coopération. Merci beaucoup. Olivier Rodoulesse, vous voulez intervenir ? Je pourrais faire peut-être un petit commentaire. Ce sont deux exemples parfaits qui s'intègrent dans notre réflexion. Quand je vois, par exemple, qu'on parle de e-sport, on est absolument dans la réflexion de ce qu'on appelle nous les filières d'avenir, c'est-à-dire des nouveaux secteurs qui bousculent ou en soi qui s'intègrent dans le paysage des secteurs. Ça peut être dans l'industrie culturelle ou ça peut être dans d'autres industries. On parlait de la Suède, la Suède est championne de l'e-sport. Sur la musique commerciale, vous parliez par exemple de Molière. On voit qu'il y a d'autres pays qui sont déjà en avance et qui ont vraiment donné les moyens à ces nouveaux secteurs de se développer. Et quand Julien parle de désintermédiation, effectivement, c'est quand nous, on s'est posé la question de quels sont les effets de la transition numérique en France, quels sont les enjeux. On voit qu'on est dans une époque de désintermédiation, qu'il s'agit, qu'on est dans une situation d'ailleurs un peu paradoxale en France où les ménages, les consommateurs sont extrêmement connectés, beaucoup plus que les entreprises, que tout l'enjeu pour les entreprises, c'est de se transformer digitalement et qu'au-delà de ça, ça veut dire qu'il faut changer les façons de manager, qu'on parle par exemple, les managers se transforment de plus en plus en catalyseurs et donc on revient aussi sur nos notions d'épanouissement des femmes et des hommes. Donc notre réflexion se retrouve absolument en tant qu'illustration sur ce qu'on vienne. Voilà, donc c'est très intéressant ce que vous venez de dire, effectivement, si les Français sont très connectés, il faut donc changer les managers et c'est parce que ce sont les managers qui entraînent tous leurs collaborateurs. Alors on va tout de suite passer la parole à Chloé pour quelques infos. Chloé, bonjour. Alors, quelle première info ? Bonjour à tous. Les vacances arrivent à grand pas si elles ne sont pas déjà là pour certains. Alors la question que tout le monde se pose, c'est comment préparer ces vacances ? La carte bancaire est le moyen de paiement préféré des Français. Avec un score de 71%, elle dépasse largement l'argent liquide qui représente 15% des paiements en 2015. Mais elle a un prix et notamment dans le cadre des déplacements à l'étranger. Alors comment réduire ces frais ? Dans un premier temps, privilégiez toujours les paiements par carte aux règlements en espèces ayant été retirés aux distributeurs. En effet, le retrait à l'international est facturé au moins 2%. Dans le même sens, préférer de rares retraits mais importants que de multiples petits retraits. Essayez une banque en ligne qui vous fait économiser de l'argent car elle ne prélève pas de frais fixes hors zone UE. Il peut aussi être intéressant d'ouvrir un compte dans une néobande qui affiche des prix défiant toute concurrence. Bon, avant de peaufiner votre bronzage au Caraïbe, encore quelques conseils. N'oubliez pas d'ajuster le plafond de votre carte bancaire, de prévenir votre conseiller bancaire de votre départ à l'étranger, de vérifier que sa carte est acceptée dans le pays de votre destination. Ce serait bête de ne pas pouvoir s'offrir ce super burger XXL. Et pour finir, vérifier l'assurance voyage de votre carte bancaire, ses services d'assistance, un Q, ainsi que les numéros. Les téléphones du futur apparaissent dans les années 90. Le téléphone portable est sans nul doute devenu l'un des objets du quotidien le plus indispensable. Mais on peut bien lui reprocher une chose, c'est sa fragilité. En effet, combien d'entre nous ont déjà cassé leur portable par accident ? Alors, plusieurs entreprises recherchent déjà depuis plusieurs années des solutions, comme Samsung qui a laissé entendre dans Bloomberg que la sortie d'un smartphone flexible était bien envisagée pour l'année 2018. Vous pourriez bientôt voir les téléphones Samsung défiler à la Fashion Week 2018 en guise de bracelet car oui, vous ne rêvez pas, celui-ci sera entièrement pliable. Merci beaucoup, Chloé, pour les infos du jour. Merci à tous nos invités pour leur présence aujourd'hui en studio. On va se quitter avec un artiste qui sera présent au Jazz Barrière Festival à Anguin du 4 au 8 juillet, c'est Hugues Koltman. Bonne journée à tous et on vous retrouve dès demain. Dès demain, nous aurons Arnaud Bazin et le représentant des Indépendants de France. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci. 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 Merci.